Les Vertugadins, on est une scope. Qu'est-ce que c'est une scope ? Une scope, c'est donc une société coopérative dont tous les salariés sont associés. Je suis Jessica, co-gérante et chef d'atelier de l'atelier Les Vertugadins. L'atelier Les Vertugadins est un atelier de fabrication et conception, de création de costumes et aussi de location. Pour réaliser un costume, il y a plusieurs étapes assez importantes. Il y a l'étape déjà avec le client, la demande de création qui passe par une phase de maquette. Par la suite, il y a des vrais échanges sur le cahier des charges, sur l'interprétation du comédien ou le rôle. Qui va incarner ce costume ? Qui va porter ce costume ? En lien avec le rôle qui va jouer. Il y a aussi la phase prototypage patronage. C'est vraiment là où on construit les volumes. On a plat, mise en volume, à partir de ce qu'on appelle un patron. On réalise nous-mêmes le patron. Et après la mise en œuvre d'un patronage, on crée ce qu'on appelle une toile d'essayage. Donc cette toile d'essayage est vraiment là pour vérifier sur le corps les mises en volume, ce qu'on a souhaité donner à partir de maquettes de démarrage. Après cette phase de recherche, qui est une phase très importante, on passe à l'étape de coupe. Donc vraiment dans les vraies matières, qui peuvent prendre beaucoup de temps. Il y a des costumes qui peuvent prendre deux à trois semaines. Il y a des costumes qui peuvent prendre vraiment un mois, deux mois, en fonction de la demande et des matériaux qu'on utilise. Un costume ne peut pas exister sans les accessoires, on va dire. Donc tout ce qui vient se rajouter sur le costume, que ce soit des armures, des éléments en volume, des ceintures. Donc on a aussi l'atelier accessoire. On fait aussi de la location de costumes pour des particuliers dans le milieu du cinéma, du jeu de rôle. Notre métier est vraiment un métier de passion. On est quand même des costumiers créateurs qui ont une imagination assez dingue, qui arrivent à rendre les choses à partir d'une maquette à une échelle réelle, une mise en volume, tout en travaillant ensemble en équipe. On n'est jamais seul et on traite ensemble l'avancement de notre projet. On traite ensemble les choix aussi, collectifs, que ce soit pour nos projets créats et aussi pour notre entreprise. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021